On part à Marcoussi avec Arthur Nice et Bertrand Pelletier pour la cérémonie d'intronisation d'Antoine Dupont comme capitaine du 15 de France. Il succède à Charles Olivon qui est blessé. Il a un prénom et un nom commun, mais un destin hors du commun. Antoine Dupont, il n'y en a qu'un seul, et il vient d'être promu capitaine du 15 de France en remplacement de Charles Olivon blessé. Ce matin, conseil des sages à Marcoussi avant l'annonce officielle et la passation de pouvoir l'après-midi devant l'ensemble du groupe. Le capitaine sera donc Antoine. Pas grand chose à dire, juste très fier de prendre le relais de Charles dans cette aventure qui dure depuis maintenant deux ans. Je pense que de toute façon, tous ceux qui sont ici dans cette salle, on a beaucoup d'ambition pour ce groupe ou pour les matchs à venir. Un choix tactique et logique. Antoine Dupont, de par son poste de demi-de-mêlée, est un leader naturel situé au cœur du jeu, mais il a surtout un beau palmarès. À 24 ans seulement, il a déjà 32 sélections en équipe de France et inscrit 10 essais. Qualifié comme le meilleur au monde à son poste par le demi-de-mêlée des All Blacks en février dernier. Dupont est à un autre niveau. Personne ne lui arrive à la cheville en ce moment. 96e capitaine de l'histoire du 15 de France, 5e sous l'air galtier. Antoine Dupont n'est plus un bleu. Il est reconnu et respecté dans le monde de l'Ovalie et donc des arbitres. Il sera capitaine sur les trois prochaines rencontres et peut-être plus si Charles Olive n'est pas rétabli. Sous-titrage Société Radio-Canada